Que signifie le classement d'un établissement en REP ? A. Réseau d'éducation prioritaire. B. Ressources éducatives prioritaires. C. Restructuration de l'enseignement professionnel. A quelle occasion peut-on parler d'illettrisme ? A. Quand une personne n'est jamais allée à l'école et qu'elle ne sait ni lire ni écrire. B. Quand une personne a été scolarisée mais rencontre de grandes difficultés pour lire et écrire. C. Quand une personne sait lire mais ne sait pas écrire. Dans les lycées professionnels, quel est le taux d'absentéisme ? A. 5%. B. 10%. C. 25%. On dit que l'école est une instance de socialisation, ce qui veut dire A. Qu'elle apprend aux enfants à lire, à écrire et à compter. B. Qu'elle apprend aux enfants à vivre en groupe et à bien se comporter dans la société. C. Qu'elle apprend aux enfants à bien s'orienter vers leurs futures études. Combien d'élèves peut-on compter dans la totalité de la population française ? A. 6 millions. B. 12 millions. C. 18 millions. 5 ans après leur sortie du système éducatif, combien de jeunes non diplômés sont au chômage ? A. 9%. B. 27%. C. 32%. Pourquoi a-t-on créé des unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS, dans les collèges et les lycées ? A. Pour accueillir des élèves en situation d'illettrisme. B. Pour accueillir des jeunes déscolarisés. C. Pour accueillir des élèves en situation de handicap. Quelle proportion d'élèves est scolarisé en internat dans le secondaire, collège et lycée ? A. Plus de 3%. B. Autour de 13%. C. Plus de 28%. Quelle est la proportion d'établissements qui ne connaissent aucune violence morale ou physique ? A. 25%. B. 40%. C. 65%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada